gloire à jésus que le nom du seigneur soit béni je vous salue tous moi c'est le pasteur inguessant michel vous êtes sur notre page facebook ministère justice et dieu sur notre chaîne youtube ministère justice et dieu ici nous faisons la promotion de la personne et du lieu de christ comme chaque mardi et ventredi avait tenu entre nous avons nos enseignements donc nous allons commencer notre enseignement du jour j'espère que vous êtes tous là si vous êtes tous connectés vous pouvez me faire coucou me dit un bonjour après que je ne sache que vous êtes là vous écoutez ce qui sera dit bonsoir à toi jennifer maintenant qu'on dit que je te bénisse toujours fidèle au rendez vous et ça fait quelques temps maintenant que j'aborde un terme particulièrement que le saint exprimé m'a mis à coeur c'est le thème du parlement d'un péché vous savez une chose que j'ai remarqué une chose dont je suis passé aussi par là oui bonsoir à toi à sa mort bonsoir à toi ma belle maman chérie une chose que j'ai remarqué donc comme je disais c'est que la chose dont le chrétien n'est pas vraiment sûr bizarrement dans sa marche avec le seigneur c'est le salut toutes les questions ou toutes les choses relatives au salut sont un problème pour l'enfant de dieu pour le chrétien c'est une chose que j'ai remarqué vous allez voir que le chrétien lorsqu'il a cette crise au début il a cette assurance de son salut mais plus il avance plus il continue il dure on va dire ainsi plus il dure dans les choses de dieu dans sa marche avec le seigneur moins il a l'assurance de son salut si tu demandes à quelqu'un chrétien enfant de dieu est ce que tu es sûr que tu seras sauvé une question je ne sais pas je suis pas vraiment suivi au plus profond de lui-même il aura encore ce doute là par rapport à son salut vous savez une chose que nous voulons véhiculer nous sur notre chaîne le ministère de la justice de dieu c'est amener l'enfant de dieu à connaître son identité son héritage être focalisé sur la personne de l'oeuvre de christ afin de marcher dans l'assurance de son salut donc toutes les questions relatives au salut sont des questions que nous abordons en nous appuyant dessus sur les écritures c'est ce que la parole de dieu déclare vous savez une chose que vous devez comprendre c'est que pour mieux interpréter les écritures il faut savoir la diviser correctement comme paul a dit à timothée il faut que tu divises correctement la parole de vérité afin que tu ne sois pas dans la confusion donc nous nous amenons l'enfant de dieu à diviser correctement la parole de dieu les écritures afin que nous ne soyez pas dans la confusion afin que vous ne soyez pas dans le doute afin que vous ne soyez pas dans la peur donc c'est très important donc le pardon des péchés qu'est ce qu'on a dit par rapport au péché vous savez le sujet du péché est un sujet sensible au milieu des enfants de dieu mais que nous avons commencé à aborder calmement et sereinement avec les écritures afin que vous puissiez avoir cette compréhension claire et limpide de ce qui puisse à faire en ce qui concerne vos péchés on a dit que d'abord pour comprendre le pardon des péchés il faut d'abord comprendre le concept du péché il faut d'abord comprendre que depuis le jardin d'Adam l'homme le péché Dieu regarde le péché ou aborde le sujet du péché sous deux angles en ce qui concerne d'abord la nature et en ce qui concerne maintenant les actes le chrétien en général on se focalise seulement sur les actes alors que la Bible déclare que comme Adam a mangé le fruit de l'art de la connaissance du biais du mal qu'il a désobéi donc à dieu il est devenu pécheur et la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs en Adam donc nous péchons parce que nous sommes pécheurs ce n'est pas parce que nous nous péchons que nous sommes devenus pécheurs non c'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons c'est parce que l'animaliste qu'on appelle une araignée elle est une araignée sa nature est une araignée qu'elle est capable de produire des toiles ce qu'on appelle des toiles d'araignées le lézard ne peut pas produire des toiles d'araignées comme on dit des toiles mais si vous comprenez la souris ne peut pas produire des toiles mais l'araignée peut produire des toiles ce qu'on appelle des toiles d'araignées pourquoi parce que c'est sa nature parce que c'est en elle vous comprenez donc l'araignée est capable de produire ce qu'on appelle des toiles d'araignées parce qu'elle est la nature d'araignées l'autre et un autre insecte ne peut pas produire cela est ce que vous comprenez ce qui est en train de dire bonsoir à toi ma charmante étant épouse l'amour de ma vie donc c'est important de comprendre que c'est parce que l'araignée a cette nature d'araignée qu'elle est capable de produire des toiles d'araignées c'est pourquoi les autres animaux ne peuvent pas le faire si vous comprenez donc on a dit que l'homme est d'abord pécheur sa nature est pécheur avant de poser ensuite des actes de péché si vous comprenez donc Dieu va d'abord traiter l'homme en ce qui concerne d'abord ce qu'il est pécheur avant maintenant de traiter ce qu'il fait les péchés si vous comprenez on se focalise pas d'abord sur les actes de péché on se focalise d'abord sur la nature du péché on a dit que par rapport à la nature du péché Dieu ne peut pas pardonner notre nature du péché parce que tu es né avec donc tu dois mourir avec je vais expliquer que le mot nature du latin qui veut simplement dire naître avec donc on dit de quelqu'un que c'est sa nature c'est à dire il est né avec si on dit par exemple la nature de l'araignée est du produit des toiles d'araignée c'est à dire que l'araignée a été conçue ainsi l'araignée a été créée ainsi donc de même selon Genèse chapitre 5 on dit Adam a créé un homme à son image à quelle image à son image à engendrer pas créé Adam a engendré son fils sept à son image quelle image cette image de pécheur parce qu'après avoir désobé à Dieu dans le jardin d'Édem la Bible déclare que l'homme a vu qu'il était nu donc l'homme Adam qui était spirituel est devenu charnel quand il était spirituel il ne voyait pas sa nudité il ne faisait pas cas de sa nudité il était aveuglé en ce qui concerne sa nudité sa nudité n'était pas pour lui un problème mais lorsqu'il est rentré dans sa chair il a laissé son âme prendre maintenant le dessus les sensations les émotions prendre le dessus il a réalisé qu'il était nu donc il est devenu naturel et comme il est devenu naturel il a commencé à marcher maintenant selon selon les sens de sa vie selon ses sens selon son intelligence selon son raisonnement selon ses pensées alors qu'avant il marchait selon l'esprit et si vous comprenez donc depuis qu'il est devenu naturel il a engendré ensuite des enfants qui sont aussi à son image donc Dieu a créé Adam à son image et Adam va engendrer des enfants à lui son image de déchu vous comprenez c'est pas tous ceux qui vont sortir d'Adam nous qui serons de la création d'Adam on sera aussi avec cette nature charnelle on va devenir des êtres naturels on va perdre cette sensibilité spirituelle que Dieu avait créé au début avec Adam vous comprenez donc l'homme est d'abord pécheur c'est parce qu'il est pécheur qui pose des actes de péché et sa nature de pécheur pour la seule manière pour Dieu de traiter le vieil homme celui qu'on appelle le vieil homme l'homme selon Adam à l'image d'Adam c'est pas la mort donc quand tu es né ainsi tu dois mourir ainsi donc on a dit que par la crucifixion de Christ selon Romain 6 c'est le vieil homme qui a été aussi crucifié qui est mort donc la seule manière d'être délivré d'une nature c'est par la mort c'est lorsque tu meurs que tu dis à délivrer de ta nature donc pour que nous soyons délivrés de la nature pécheuresse il fallait que nous aussi nous mourions donc Christ en mourant la croix il est mort avec nous c'est à dire avec le vieil homme avec l'homme naturel avec l'homme adamique et si vous comprenez le corps de péché selon Romain 7 donc il est mort avec ta nature adamique avec le vieil homme et si vous comprenez mais là en s'y concerne les actes de péché pour que nous puissions avoir une bonne position au regard de Dieu avoir une bonne position dans notre relation avec Dieu il va falloir que ces actes de péché soient pardonnées donc la nature de péché doit mourir et les actions de péché doivent être pardonnées c'est ainsi que Jésus en versant son sang à la croix la Bible déclare que son sang nous a pardonnés nous a purifiés nous a lavé de nos péchés regardez on va voir Apocalypse chapitre 1 verset 5 Apocalypse 1 verset 5 donc c'est Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse donc il va dire la personne qui l'avait vu d'abord on va prendre verset 4 pour comprendre le contexte Jean aux 7 églises qui sont en Asie que la grâce c'est un nazi mineur qui est aujourd'hui on va dire la Turquie Jean aux 7 églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ écoutez le témoin fidèle le premier né des morts et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a lavé de nos péchés par son sang vous comprenez donc qui nous a lavé qui nous a délivré qui nous a lavé de nos péchés donc au travers de son sang qui est versé Jésus qui nous a lavé nous a purifié nous a pardonné de nos péchés et si vous comprenez donc Jésus en mourant et ressuscitant en mourant la croix ressuscitant Jésus a traité le péché sous ses deux formes sous sa nature et sous ses actes vous comprenez c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu tu peux te présenter devant le Père devant le trône du Père sans confusion, sans honte déclare j'ai été lavé de mes péchés j'ai été purifié de mes péchés et si vous comprenez ce qu'il s'est fait donc c'est au travers de l'œuvre de Christ que nous avons maintenant la capacité de nous tenir devant le Père sans culpabilité, sans condamnation parce que la mort et la résurrection de Christ nous a a mouru nous a délivré on va dire c'est ainsi de notre nature de péché et nous a purifié de nos actes de péché pardonné de nos actions de péché donc par conséquent on peut se tenir devant le Père sans confusion en guillemets d'égal à égal nous sommes maintenant les enfants de Dieu les enfants du Très-Haut qu'est-ce que vous comprenez est-ce que ce n'est pas merveilleux ça Christ au travers de sa mort et de sa résurrection a fait de toi un enfant de Dieu c'est comme si on disait que tu es l'enfant de qui ? l'enfant de Bill Gates l'enfant de Jeff Bezos l'enfant de qui ? l'enfant des personnes les plus célèbres que tu puisses imaginer que tu admises on dit que tu es maintenant son enfant mais nous sommes enfants du Dieu Très-Haut enfants du Tout-Puissant enfants du Créateur des cieux et de la terre nous sommes les enfants de celui-là mais qui tient le souffle de quiconque dans le creux de ses mains le maître des temps et des circonstances celui qui a réalisé pour nous des projets de paix et non de malheur celui qui nous a réservé une place afin que nous passions l'éternité avec lui celui qui nous a donné sa gloire celui qui nous a tellement aimé qu'il nous a donné son esprit celui qui nous a accordé sa rédemption sans même que nous nous soyons d'abord nés sans que nous nous existions il avait déjà préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer tu es son enfant tu es l'enfant de celui-là mais qui est capable de dire seulement une seule parole un seul mot et la terre entière va s'arrêter de tourner tu es son enfant celui-là mais qui est capable de dire aujourd'hui Joseph tu vas sortir de la prison tu vas te présenter devant Pharaon et lorsque je vais te donner cette sagesse et que tu vas parler à Pharaon Pharaon va faire de toi son premier ministre tu es son enfant tu es l'enfant de celui-là même qui est quand Moïse était devant la mer rouge il lui a dit prends ton bâton et étends ce bâton devant la mer rouge et la mer rouge s'est fondue en deux s'est divisée en deux tu es son enfant est-ce que tu comprends ce que je voudrais dire tu es l'enfant de celui-là même qui est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas tu es l'enfant de celui-là même qui est capable de pouvoir changer la vie ou le déroulement de ta vie en un claquement de doigt tu es son enfant tu es son enfant de celui-là même qui fait enfronter les stériles qui fait marcher les paralytiques qui fait voir les abeux qui fait parler les muets qui ressuscite les morts qui fait engendrer les femmes même qui ont 90 ans tu es son enfant lorsque Isaac se mariait il avait 40 ans tu es l'enfant de celui-là même pour qui il n'est jamais trop tard le timing de Dieu le timing de Dieu n'est jamais en retard n'est jamais en décalage c'est la manière de concevoir des hommes la manière de penser des hommes qui est en décalage avec le timing de Dieu sinon le timing de Dieu il n'est jamais en décalage jamais en déphasage tu es son enfant tu es son enfant il faut que tu sois fier de dire je suis l'enfant du Dieu très haut je suis fils de mon Père Céleste je suis son enfant et tu es devenu son enfant pourquoi ? à cause de ce que Christ a accompli pour toi et qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit que la première fois qu'un non-juif était devenu chrétien c'était corneille avant que Pierre n'aille dans la maison de corneille qu'est-ce qui va se passer ? le Saint-Esprit va lui faire voir une vision il va avoir une nappe pendant qu'il est tenté de prier il va avoir une nappe qui descendait du ciel et sur cette nappe-là il y avait toutes sortes d'animaux des animaux plus impus et nous savons que selon la loi juive les juifs n'avaient pas le droit de manger des animaux impus donc la voix va lui demander de manger l'animal impu il va dire non, non, non il n'y a jamais rien de manger d'impus et le Saint-Esprit va lui dire ne déclare pas impus ce que Dieu lui-même a déjà déclaré pur et après cela il va comprendre que le Saint-Esprit lui demandait d'aller dans la maison d'un non-juif alors que le non-juif était considéré pour les juifs en ce temps-là comme des impus comme des personnes impues et si vous comprenez mais regardez ce qui va se passer il y a une chose sur laquelle je vais attirer votre attention pendant qu'ils sont prêchés c'est par rapport à ça que l'Esprit de Dieu me met à cœur il va parler Pierre va prêcher Pierre va prêcher Conner va inviter sa famille il va inviter ses amis proches venez parce qu'il y a un nom du Seigneur qui m'a dit d'aller chercher un certain Pierre à Jopé qui est maintenant dans la ville de Jaffa à un certain Pierre dans la maison d'un couroyeur Simon le couroyeur parce qu'il a les paroles de la vie et qu'est-ce qu'il va se passer Pierre va commencer à prêcher à parler simplement l'évangile est simplement et Pierre va dire ceci quand Pierre va finir et dit cette phrase-là la Bible déclare que le Seigneur d'Esprit va tomber sur Corneille sa famille et ses amis et tous vont commencer à parler en langue et à glorifier Dieu quelle est cette phrase-là on va lire ensemble Acts chapitre 10 verset 42 à 43 et Jésus nous a ordonné c'est Pierre qui parle et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés tous les prophètes c'est-à-dire tous les prophètes de l'Ancien Testament c'est-à-dire d'Esaïe jusqu'à Malachie rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés une fois que tu crois en Jésus tu reçois automatiquement le pardon des péchés c'est ce que Pierre t'a dit le prêcher regardez verset 44 quand Pierre prononçait encore ces mots le Seigneur descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole tous les fidèles s'y concis qui étaient venus avec Pierre fut étonné lorsque le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens donc les non-jus car il les entendait parler en langue et glorifiait Dieu et si vous comprenez quand Pierre a déclaré tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés en même temps le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui écoutaient cette parole pourquoi ? parce que c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle l'évangile Jésus a dit d'aller prêcher l'évangile à toute la création c'est quoi le mot évangile ? selon le grec l'évangile veut dire bonne nouvelle ou une nouvelle qui t'apporte la joie une nouvelle qui t'apporte le bonheur une nouvelle qui te rend heureux donc cette nouvelle les a rendus heureux pourquoi ? parce que cette nouvelle stipulait que qui croit en Jésus reçoit le pardon des péchés donc c'est au moment où tu crois en Christ que tu reçois le pardon des péchés ce n'est pas après c'est pourquoi je vous ai enseigné que le salut c'est comme un ordinateur et dans l'ordinateur il y a plusieurs éléments il y a l'écran il y a le clavier il y a la souris il y a le chargeur et si vous comprenez et d'autres choses encore dont vous vous souvenez mais c'est toutes ces choses-là tous ces éléments qu'on appelle l'ordinateur c'est pareil avec le salut qui conclut en Jésus a le salut et le salut c'est quoi ? c'est la rédemption le salut c'est quoi ? c'est la délivrance le salut c'est quoi ? c'est la vie éternelle le salut c'est quoi ? c'est la sanctification le salut c'est quoi ? c'est la justice le salut c'est quoi ? c'est la paix avec Dieu le salut c'est quoi ? c'est le Saint-Esprit en toi le salut c'est quoi ? c'est le pardon des péchés c'est tous ces éléments qui forment ce qu'on appelle le salut donc c'est le moment où tu as reçu Jésus le moment où tu as entendu parler de l'évangile et que tu as cru en Christ que tu as reçu le pardon des péchés donc le pardon des péchés c'est un message qu'on prêche le message qu'on prêche c'est ce que Dieu a accompli en Christ que nous venons vous prêcher que nous venons vous enseigner maintenant la chose sur laquelle je vais activer votre attention c'est quoi ? la Bible dit que lorsque Paul on va plutôt prier on va reprendre verset 44 Acts chapitre 10 verset 44 ah c'est trop beau c'est trop méveilleux oh merci Jésus comme Pierre prononçait encore ces mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole on dit pendant que Pierre était en train de l'annoncer que tous les prophètes rendent de Jésus les témoignants qu'ils concloient en Jésus le sort, le pardon, le péché en mettant le Saint-Esprit descendit sur qu'on aille sa famille on n'a pas dit que qu'on aille à faire je confesse mes péchés Seigneur je t'assieds dans mon cœur comme Seigneur sauver personnelle de ma vie non, 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 non la Bible n'a pas dit ça la Bible déclare que pendant que Pierre était en train de le péché connaît ceux qui ont entendu cela en cru dans leur cœur et en même temps le Saint-Esprit est descendu ils n'ont pas fait appel de l'autel ils n'ont pas dit bon quels sont ceux maintenant qui veulent accepter Jésus les verrouilles non, 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 non pendant qu'ils ont entendu l'évangile et qu'ils ont cru dans leur cœur ils ont été sauvés c'est pourquoi je vous dis qu'il y aura beaucoup de surprises au ciel beaucoup de surprises au ciel des gens qui ne sont jamais venus à l'autel des gens qui n'ont jamais levé leurs mains moi je vais accepter Jésus mais ces gens vous allez les voir au ciel parce que la seule manière d'aller au ciel c'est de croire en Christ c'est pas la foi que nous sommes sauvés la seule manière d'être sauvés c'est pas la foi la foi c'est ou c'est dans le cœur on ne voit pas on ne sait pas ce qu'est dans le cœur de la personne on ne sait pas même à quelques secondes de la mort de quelqu'un si la personne a cru dans son cœur on ne sait pas mais une chose est sûre si tu crois en Jésus tu es sauvé est-ce que vous comprenez donc celui qui croit en l'évangile celui qui croit en la bonne nouvelle celui qui croit en ce que Christ est mort pour son salut est mort pour la rédemption est mort pour le pardon de ses péchés il est sauvé ne dis pas non moi je n'ai jamais fait la prière du pécheur non il ne sait pas non non tu as cru en l'évangile tu as cru en cette bonne nouvelle non toi tu m'écoutes si tu crois en cette bonne nouvelle le Saint-Esprit vient en toi le Saint-Esprit habite en toi parce que cette bonne nouvelle t'apporte quoi la joie cette bonne nouvelle te rend heureux heureuse c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ ce que tu recherches auprès de Dieu Dieu l'a déjà accompli en Christ tu recherches quoi le pardon tu l'as déjà en Christ tu recherches quoi le salut tu l'as déjà en Christ tu recherches quoi la vie éternelle tu l'as déjà en Christ tu recherches quoi la délivrance tu l'as déjà en Christ Alléluia c'est pourquoi Colossien 1-7 nous avons la rédemption la rémission des péchés nous avons tu l'as déjà le mot qui est utilisé pour avant le verbe avoir ça veut dire c'est quelque chose que tu as déjà en ta possession en main je peux dire par exemple j'ai cette Bible pourquoi parce que cette Bible est dans ma main je ne peux pas là comme ça je peux dire j'ai cette Bible mais où est la Bible on ne la voit pas mais là si je dis j'ai cette Bible oui c'est parce que je l'ai dans ma main je l'ai saisi que je dis je l'ai donc la Bible nous avons la rédemption le pardon des péchés tu l'as déjà le pardon des péchés c'est quelque chose que Dieu t'a déjà donné en Christ est-ce que vous comprenez donc c'est pourquoi vous allez voir dans la nouvelle alliance les vers que Dieu a inspiré aux auteurs des cris ce sont des vers qui sont au passé ce n'est pas au futur ils sont au passé tu l'as déjà et dégâter on va prendre Colossiens Colossiens 3 on va prendre d'abord Ephésiens 4 32 d'abord Ephésiens 4 32 c'est trouvé Ephésiens 4 32 qui dit ceci soyez bons les uns envers les autres compatissant compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ comme Dieu vous a pardonné en Christ comme Dieu vous a pardonné en Christ vous savez la dernière fois l'Esprit Dieu m'a dit Michel avant en tant qu'enfant de Dieu il y a longtemps tu pensais que tu étais possédé d'un démon en fait le Seigneur me faisait comprendre que ma manière de lire la Bible c'était ça le démon je n'avais pas de démon en réalité à moi mais ma manière de lire la Bible ma manière de comprendre la Bible me faisait croire penser qu'il y avait des démons à moi donc j'avais besoin de délivrance vous comprenez ce que je dis ici la Bible déclare que je reprends Ephésiens 4.32 soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ donc ici le verbe est au passé mais si je ne fais pas attention je ne prête pas attention par exemple à la gramme je ne prête pas attention au plan du verbe qui était conjugué je vais penser que je dois être pardonné je vais rechercher le pardon de Dieu alors que le verset dit quand Dieu vous a pardonné c'est au déjà passé mais si tu ne prêtes pas attention tu ne vas pas voir que tu as déjà le pardon des péchés donc qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que je faisais avant je vais peut-être confesser mes péchés pour demander pardon à Dieu afin que Dieu me pardonne Dieu n'a pas de problème si tu confesses tes péchés non 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 ce n'est pas un problème par rapport à cela le problème c'est que si tu confesses tu confesses pas si tu confesses tes péchés dans le but d'être pardonné c'est ça qui n'est pas en accord avec ce que Christ a fait est-ce que vous comprenez si tu veux continuer de confesser tes péchés tout ce que tu veux mais ne le fais pas dans le but d'avoir le pardon de Dieu parce que Dieu t'a déjà pardonné en Christ donc le temps est passé donc le Saint-Esprit me faisait comprendre que ma manière de lire au site ne peut me faire croire que j'ai des choses comme des démons en moi si je ne prête pas attention même à certains détails comme le temps du verbe est-ce que vous comprenez ce que sont tes lignes non on dit Dieu vous a pardonné en Christ déjà pardonné on l'a déjà c'est parce qu'on est pardonné en Christ que nous devons pardonner sur l'ancienne alliance pour être pardonné de Dieu il fallait d'abord pardonner aux autres mais dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes dit Amen c'est parce que Dieu t'a déjà pardonné que tu te dois de pardonner aux autres donc on se cède du pardon de Dieu pour pardonner les autres pour pardonner les autres on se cède de l'amour de Dieu qui est répandu en nous pour aimer les autres on se cède de la miséricorde de Dieu en nous pour faire miséricorde aux autres est-ce que vous comprenez ce que sont tes lignes non on se cède du pardon de Dieu en nous pour pardonner aux autres pour être aimable avec les autres est-ce que vous comprenez ce que sont tes lignes Donc c'est important de réaliser, de comprendre ces choses-là. Donc vous savez ce qui m'a fait comprendre ceci. Il m'a fait comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas aller de l'église en église, d'assemblée en assemblée, pour rechercher ma délivrance des démons. Parce que Dieu m'a déjà délivré en Christ. Est-ce que vous comprenez ce qui est gentil? Le temps est au passé. Regardez, on va prendre cela. Il faut que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. On dit, nous rendons grâce au Père qui nous a déjà délivré du royaume des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume du Fils de son amour. Donc Dieu nous a déjà délivré. Et Max XVI dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc c'est le croyant qui doit chasser les démons. Ce n'est pas en toi qu'on doit chasser les démons. Mais c'est toi qui dois chasser les démons. Prends conscience de cela. Réfléchis, médite sur ces paroles. Ce n'est pas en toi qu'on doit chasser les démons. Mais c'est toi qui dois chasser les démons. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc toi qui as cru en Jésus, c'est toi qui dois chasser les démons. Ce n'est pas en toi qu'on doit chasser les démons. Arrête! Tu dois pas te faire manipuler. Moi aussi, je suis passé par là. C'est pourquoi je te le dis avec amour. Ça fait partie de ton héritage en Christ. Tu es déjà délivré. Vous savez, une des choses les plus faciles que Christ a accomplie sur cette terre, c'est quoi? C'est de chasser les démons. C'est-à-dire, lorsqu'il voyait quelqu'un qui avait un démon, lui dit non. Le démon sortait. Mais pour le péché, on n'a jamais vu Christ dire péché, sort! Non! Pour que tu sois délivré du péché, il a fallu qu'il aille mourir pour toi. Pour chasser les démons, il suffisait seulement de parler. Le démon sort. Esprit malin sort. Esprit mûle sort. Et le démon sortait. Mais pour le péché qui était en toi, il fallait qu'il aille mourir. Donc la chose la plus difficile, ce n'était pas le démon. C'était le péché. C'est pourquoi toi qui étais délivré du péché, le démon, ce n'est pas un problème pour toi. Le démon, il est déjà vécu. Oh là là! Il est déjà vécu. Ne t'occupe pas de lui. Non, non, non. C'est fini. Est-ce que tu comprends ce qu'on t'est dit? Donc comprenez cela, réalisez cela. Donc Dieu nous a déjà pardonnés en Christ. C'est pourquoi l'évangile est le message de Christ qui nous fait comprendre que nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà la rédemption. Nous avons déjà le pardon des péchés. On n'a pas l'ordinateur. On n'achète pas un ordinateur. Et après, on dit non, j'ai besoin, je vais aller acheter une souris. Si tu dis, je vais aller acheter une souris, c'est que tu n'as pas fait attention lorsque tu as reçu ta boîte, lorsque tu as reçu le cadeau, du moins sur le paquet de l'ordinateur, le carton où il y avait l'ordinateur, il y avait une souris dedans. Si vous comprenez, il y avait un clavier. Tu ne vas pas recevoir un ordinateur et tu dis donc, ok, bon maintenant je vais aller acheter un clavier. Non, non, non. Le clavier est dans l'ordinateur. Donc, le clavier vient en même temps que tous les autres éléments qu'on appelle, qui composent l'ordinateur. Donc, le pardon des péchés vient en même temps que le salut. C'est pour qu'on le prêche, le pardon des péchés. Et tous ceux qui croient en Christ, ils reçoivent le pardon des péchés. On va terminer par Acts chapitre 13, verset 38, que j'aime bien. C'est Paul qui parle maintenant. Sachez donc, en frère, que ce n'est pas Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. Ce n'est pas Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. Ce n'est pas Christ que le pardon des péchés vous est prêché. Ce n'est pas Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, ce n'est pas Christ que tu reçois le pardon des péchés. Et à quel moment tu reçois le pardon des péchés ? Au moment où tu entends l'évangile. Ou au moment où tu entends le message de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, réjouis-toi, dit, je suis pardonné. Je suis pardonné de tous mes péchés, je suis sauvé, j'ai la rédemption, j'ai Christ en moi et comme j'ai Christ en moi, j'ai la rédemption, j'ai la vie éternelle, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le pardon des péchés, j'ai la délivrance, j'ai la guérison, j'ai la santé divine, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la justice, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Dis toutes ces choses-là, dis j'ai le ciel, dis j'ai mon nom écrit dans le livre de vie. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Les anges sont mes serviteurs et les anges me gardent, me protègent. Déclare ces paroles-là. Je suis pardonné. Je vais prier pour toi. Pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit de prier pour toi. Afin que cette parole, ce message-là, devienne de plus en plus clair dans ton esprit, de plus en plus clair dans ton cœur. Tu vas voir que tu vas marcher dans la maturité spirituelle et tu vas marcher dans l'assurance. Le Saint-Esprit me dit que tu ne vas plus aller de gauche à droite, d'assemblée en assemblée, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en prophète, de lieu en lieu pour rechercher ce que tu as déjà en Christ. Le Saint-Esprit me dit que tu l'as déjà. Ne cours pas à gauche et à droite. Tu l'as déjà en Christ parce que tu as déjà cru en Christ. Tu as la faveur de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as la paix de Dieu, tu as déjà la délivrance. Dieu t'a déjà délivré du royaume de ténèbres. Réjouis-toi seulement. Tu vas prendre conscience de cela. Je déclare au nom de Jésus. Tu prends conscience de ton identité. Tu prends conscience de ton identité. Tu prends conscience de ton héritage en Christ au nom de Jésus. Le Saint-Esprit continue à t'enseigner ces choses, à t'instruire à propos de ces choses-là. Afin que tu puisses marcher dans l'assurance, tu puisses marcher dans la paix, tu puisses marcher dans la joie, tu puisses marcher dans la sérénité. Quelles que soient les mauvaises nouvelles que tu vas entendre, tu vas rester serein et sereine parce que tu connaîtras ton identité en Christ. Tu connaîtras ce que Christ a fait pour toi, ce que Christ a fait de toi. Et tu vas marcher dans la paix, peu importe les actualités, peu importe les informations que tu vois, que tu lis. Tu vas rester dans la sagesse, dans la paix, dans la tranquillité parce que Dieu a fait de toi une personne que tu ne mesures même pas à la grandeur. Lorsque l'ange est venu se révéler à Gédéon, cette parole est pour toi. L'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Il lui a dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Prends conscience, Gédéon, que Dieu est avec toi. Et quand tu vas prendre conscience que Dieu est avec toi, tu seras vaillant, tu seras brave, tu seras audacieux. Tu vas faire des choses que tu ne faisais pas avant. Gédéon attendait avant, peut-être qu'il y ait quelqu'un qui vient délivrer le peuple d'Israël des Malianites. Il attendait quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui a dit, non, il n'y attend pas quelqu'un d'autre. C'est toi que j'ai choisi, c'est toi. Tu ne sais pas quelle force que tu as, tu ne sais pas quelle puissance, quelle autorité. Ce que j'ai mis en toi, tu ne connais pas le potentiel qui est en toi, bien aimé. C'est de toi que l'Esprit de Dieu parle. Lève foi, le temps est venu. Parce que Dieu veut faire de certaines choses avec toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de la personne que tu es. Prends conscience de la femme que tu es. Prends conscience de l'homme que tu es. Dieu veut faire de grandes choses. Gédéon attendait quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui a dit, non, ce n'est pas quelqu'un d'autre que c'est toi. Toi aussi, il n'attend pas quelqu'un d'autre. Non, c'est de toi que Dieu veut se servir. C'est de toi que Dieu veut passer pour faire de grandes choses au travers de toi, autour de toi, dans ta vie, dans ta génération. Dieu veut faire des choses grandioses avec toi. Alléluia. Lève foi, car Dieu veut se faire des choses avec toi. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu prennes conscience de ton identité. Il attend que tu prennes conscience du potentiel qui est en toi. Il attend que tu prennes conscience de ce qu'il a déjà mis en toi. Il n'attend pas des choses qui sont déjà en toi. Lève-toi, prends conscience de cela, Gédéon. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillante héroïne. C'est de toi que l'Esprit de Dieu parle ce soir. Il a besoin que tu te lèves. Il a besoin que tu bouges. Il a besoin que tu te lèves. Que tu prennes conscience de ton potentiel. Alléluia. Que la grâce de Dieu s'est avec toi. Que l'Esprit de Dieu continue à se mouvoir autour de ta vie. Que l'Esprit de Dieu continue à te faire prendre conscience de ton identité, de ton potentiel. Et que tu te lèves et fasses de grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Ne regarde pas à des faiblesses. Mais regarde à la force de Dieu en toi. Au potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Le temps est venu pour toi de te lèver. C'est l'heure de te lèver. C'est l'heure de te lèver. Pendant que je parle, je sens l'onction du Saint-Esprit qui est en train de saisir une personne. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens comme le rivêtement de l'Esprit. Je sens une présence extraordinaire. Une présence extraordinaire du Saint-Esprit. Une présence extraordinaire du Saint-Esprit. Qui a-t-il confirmé ce que je suis en train de te dire. Qui est en train de te dire. C'est de toi que je parle ma fille. C'est de toi que je parle mon fils. Le temps est pour toi est venu de te lèver. Je sens que tu es en train de parler en d'autres langues. Je te vois parler en d'autres langues. Tu es rempli de l'Esprit. Et tu parles en d'autres langues. C'est de toi que l'Esprit de Dieu parle. Toi qui attendais le baptême de l'Esprit depuis longtemps. Tu as déjà le baptême de l'Esprit. Tu as déjà le parler en langue. Maintenant ouvre la bouche et parle. Le Saint-Esprit en train de saisir ta bouche. Et en train de parler en langue avec toi. C'est de toi que l'Esprit de Dieu m'a fait parler ce soir. C'est pour toi. C'est pour toi l'enfant de Dieu. Dieu veut se lever avec toi. Ton père veut se lever avec toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le temps est venu de te lever. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur demeure toujours sur ta vie. Et que Dieu fasse de grandes choses avec toi. Et que toi, nous, tu rendes témoignage de ce qu'il s'est fait pour toi. Tu peux maintenant nous écrire. Tu peux écrire à notre boîte mail. Pour nous dire ce que l'Esprit de Dieu a fait de toi. Tu peux nous rendre témoignage. Tu vas voir à la fin. Il y a notre boîte mail. Tu vas dire, voilà ce que le Seigneur a fait. Lorsque j'écoutais les enseignements. Lorsque j'écoutais le message. Voilà ce que l'Esprit de Dieu a fait dans ma vie. Et après avoir écouté ce message. Lorsque je me suis levé. Voilà les choses que cet Esprit a accomplies au travers de ma vie. Accomplies par moi. Tu peux nous écrire pour nous rendre témoignage. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la favelle de Dieu soit sur ta vie. A mardi prochain avec ma charmante épouse. Comme nous avons l'habitude de vous dire. Vous connaîtrez la vérité qu'est Christ. Et la vérité qu'est Christ vous rendra. Libre. Nous sommes libres en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous sommes libres en Christ.